bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent nous allons prendre cette locomotive nous allons la démarrer enfin la mettre en service de A à Z puis ensuite nous ferons une petite évolution en marche au pied jusqu'à Marseille-Saint-Charles on nous attend un train corail à la voie J alors le train est déjà en place et nous nous allons procéder à la mise en service de la locomotive on n'est pas très loin on est au niveau du dépôt juste à côté de la rotonde comme vous pouvez voir j'essaierai de vous la montrer d'un peu plus près tout à l'heure alors comme j'ai fait un scénario tôt le matin puisqu'au niveau du scénario il est 6h30 on a la luminosité qui est un peu basse alors pourquoi faire une vidéo de mise en service avec la CC 72000 surtout que c'est une locomotive que nous avons utilisé il ya quelques semaines sur la chaîne sur sur la ligne Marseille-Martig d'ailleurs au passage nous sommes toujours sur Marseille-Martig mais j'aurais très bien pu faire cette vidéo sur Marseille-Avignon puisqu'on va uniquement rester sur la zone de Marseille et bien tout simplement la locomotive a à nouveau été mise à jour alors la première mise à jour c'était la 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 reproduction enfin le Ruskin en livré multi service comme on l'a aujourd'hui et il y a eu une nouvelle mise à jour qui cette fois propose le compartiment moteur et permet d'avoir un peu plus d'immersion au niveau de la mise en route du moteur quelque chose d'un peu plus sympathique de plus réaliste aussi et donc je vais vous présenter cette étape là entre autres enfin en tout cas ça sera la nouveauté donc on la déroule on la pardon la vidéo va se dérouler de la manière suivante nous allons monter en cabine aller dans le compartiment moteur mettre en service à démarrer le moteur puis ensuite mettre en service le poste de conduite tester les différents systèmes de sécurité les freins le kvb la veille automatique entre autres puis ensuite nous irons atteler la rame donc qui se trouve à la voie J on n'est pas très loin je crois qu'il y a 600 mètres à peu près donc voilà on est au niveau de la rotonde comme je disais tout à l'heure alors j'aurais pu et je voulais à la base démarrer de l'intérieur de la rotonde alors c'est tout à fait possible il y a la plaque tournante mais alors je pense pas qu'on puisse la faire tourner très honnêtement mais comme vous le voyez on on peut très bien placer un une locomotive dans la continuité de la plaque tournante et sortir sur cette voie là sur la voie où je suis d'ailleurs je pense que si on met si on met des locomotives sur les voies d'à côté à mon avis ça ne fonctionne pas en tout cas tout dépend où on se trouve si on est de ce côté là de la rotonde c'est bon après eh bien vous voyez qu'il n'y a plus de voie puisque après c'est la plaque tournante donc tout ce qui est du côté on va dire extérieur de la rotonde effectivement c'est raccordé on peut sortir mais après si on met de l'autre côté ça ne marche plus bon bref je voulais démarrer de cette rotonde ça aurait pu être sympa mais c'était vraiment trop limite au niveau fps ça consomme trop avec la rotonde et la locomotive donc je me suis permis de la de la déplacer la mettre juste à la sortie de la rotonde et ça sera beaucoup plus fluide bon bah du coup j'en profite pour montrer un peu plus en détail ce ce roskin et puis de voir d'un peu plus près la loc alors on l'a on l'a déjà découverte lors de la vidéo de présentation de ben justement de la cc 72000 sur la ligne train des merveilles par contre c'était pas cette livrée là puisqu'il s'agissait de la livrée la livrée classique finalement bon là on a donc droit à la repaint cc 72000 30 du dépôt de deux chalindrais comme vous le voyez alors que la locomotive de base je crois que c'est la 62 je sais plus de quel dépôt sur quel dépôt elle était donc bon nous avons le poids de la loc voilà les différents marquages alors il me semble que ce réservoir là alors c'est soit le combustible soit les sablières je sais jamais je pense je pense que c'est les sablières mais j'ai un doute voilà un petit peu bon gars on va dire que la livrée sympa le c'est plutôt sympa d'avoir la livrée multi service je sais pas s'il ya d'autres livrées de prévu mais en tout cas c'est plutôt sympa moi j'aime bien rouler avec cette livrée là je trouve que ça se marie bien avec les corail notamment les corail intercité ou les ou les corail plus donc on fait le tour de la machine je pense que de l'autre côté on a la même chose voilà c'est ça c'est la même chose mais en opposition donc là le poste 1 nous on va conduire depuis le poste 2 comme vous l'avez vu voilà hop on finit son tour et je fais alors le jeu était en pause parce qu'on a quand même un horaire à à respecter on va démarrer aux alentours de 6h30 et il faudrait être dans l'idéal il faudrait être à 6 heures 42 43 au niveau de il faudrait être attelé à peu près à cet horaire là donc bon après il n'y a rien de rien de bien grave mais disons pour le déroulement du scénario tel que je l'ai programmé ça serait mieux bien assez parlé nous allons passer en cabine alors on va enlever le la pause et donc le montant en cabine alors première chose à faire ça va être de déverrouiller la boîte à levier alors je précise tout de suite il ya quand même quelques petites différences par rapport à la vraie mise en route il ya deux trois petites choses qui ont été simplifiées mais c'est beaucoup plus sympa que que la première version donc déjà nous devons déverrouiller la boîte aux leviers sinon les actions ont enfin nos les actions sur les boutons ne seront pas possibles y compris dans le compartiment moteur alors normalement il me semble qu'on peut le compartiment moteur même si la boîte à levier n'est pas déverrouillé normalement c'est censé fonctionner mais sur icm fr l'auteur a précisé de faire comme ça effectivement j'ai déjà testé sans déverrouiller et ça ne fonctionnait pas bon bref on déverrouille donc la boîte à levier donc voilà le pupitre s'est allumé vous entendez que en tout cas si je passe en vue extérieure mais même en vue intérieure on leur entendu le pré-graissage ne s'allume plus automatiquement lorsqu'on déverrouille la boîte à levier alors je voulais juste mettre les phares voilà c'est fait et nous allons maintenant entrer dans le compartiment moteur donc ça se passe sur notre gauche alors ça se pressera toujours à gauche peu importe qu'on soit dans le poste 1 et le poste 2 ce sera toujours du côté gauche donc la modélisation ne tient pas compte des postes de conduite mais ça c'est pas bien grave enfin ne tient pas compte de l'emplacement du poste de conduite et voici donc le moteur et puis les différents boutons et manomètres et contours alors je trouve que la caméra malheureusement elle n'est pas hyper bien placé moi j'aurais aimé quelque chose d'un d'un peu plus de manière à être en face des des boutons mais peut-être que pour des raisons techniques ce n'est pas possible donc on va faire avec nous avons tout d'abord un contour tout en haut ensuite je pense que s'il s'agit des manomètres des bouteilles d'air comprimé le bouton rouge pour l'arrêt du diesel le bouton juste à sa droite pour la le pré-graissage que je viens d'activer et vous voyez que la lampe s'est allumée vous entendez également la pompe tout simplement tourner elle doit tourner pendant au moins deux minutes donc là il est 32 donc vers 34 on pourra procéder au lancement du moteur nous avons le bouton vert ici alors on voit pas super bien parce que c'est un peu sombre qui nous permet de lancer le diesel et enfin nous avons ce que l'auteur a appelé la commande d'accélérateur là ici en rouge je crois que c'est la commande des crémaillères en vrai mais bon je connais pas non plus très bien je suis pas certain ce qui est sûr c'est que nous devons l'abaisser pour pouvoir lancer le moteur sinon ça ne fonctionnera pas alors le lancement est assez particulier c'est un lancement pneumatique donc concrètement on a des bouteilles d'air comprimé qui sont remplies alors je crois que la pression est de 40 bar et nous allons envoyer cet air à travers les cylindres si je dis pas de bêtises et ça va provoquer tout simplement l'entraînement du moteur donc voilà le pré-graissage est actif nous allons attendre encore quelques instants avant de procéder au lancement puis ensuite on se retrouvera en cabine pour la mise en service du poste de conduite alors je vais peut-être un peu écourter que l'heure il est 33 voilà on va on va procéder au lancement on dit que les deux minutes sont écoulées même si en réalité il manque 30 secondes mais c'est pas bien grave donc le moteur est entraîné évidemment vous l'entendez et vous voyez le contour monter notre moteur tourne on va fermer la porte voilà ça fera un peu moins de bruit on entend on entend un peu plus le moteur quand la porte est ouverte nous allons réarmer le relais de traction par à pied sur BPR-QT et nous constatons que la lampe à l'ESQT vient de s'éteindre donc oui dans la première vidéo j'avais parlé de disjoncteurs effectivement les CC-72000 elles n'ont pas de disjoncteurs elles ont simplement un relais de traction qui est dénominé relais QT et je m'en suis rendu compte uniquement après l'enregistrement donc effectivement je corrige alors je viens de mettre la clé de frein sur service maintenant on va appuyer sur grand débit pour réalimenter la conduite générale à 5 bar et nous allons immobiliser au frein direct comme ça on teste le frein direct ok il fonctionne donc des serrages du frein direct on va maintenant tester le fonctionnement du frein automatique donc vous voyez le cylindre de frein la pression chute maintenant serrage à l'aide du frein automatique on constate la déviation à la conduite générale donc tout à gauche ici et la déviation également au cylindre de frein alors on va appuyer sur le grand débit et on va à nouveau serrer au frein direct alors on va mettre la version en avant et nous allons maintenant tester la veille automatique et on constate l'ouverture du relais de traction et la vidange de la conduite générale donc nous allons réarmer le relais de traction et réalimenter la conduite générale à 5 bar et nous allons maintenant tester le fonctionnement du contrôle d'appui et on devrait entendre le son CA donc la sonnerie retentir d'ici quelques instants donc l'essai de veille automatique est terminée on replace l'interrupteur SVA sur 0 et nous procédons maintenant au test du KVB donc on constate l'allumage des lampes et la vidange de la conduite générale alors on appuie sur le grand débit pour réalimenter à 5 bar nous allons entrer maintenant nos paramètres KVB alors je ne sais pas si c'est pour les circulations en haut le pied donc c'est à dire avec la locomotive seule je ne sais pas si on a des limites de vitesse restrictives ou pas je n'ai pas trouvé l'info donc je vais... ah mince je fais n'importe quoi donc je vais mettre 160 donc 16 pour la vitesse là je vais mettre 1 pour une longueur entre 0 et 100 mètres là on est l'engin seul et le coefficient d'accélération je pense que 0,67 doit être une valeur plutôt réaliste et on valide les paramètres alors sachant que là sur cette ligne on ne pourra pas les valider de toute façon alors l'inverseur est en avant nous allons procéder maintenant à l'essai de traction petit coup d'oeil à l'horaire 37 c'est bon donc on constate la déviation des ampèremètres et l'extinction de LTSMV il me semble en tout cas de ce pictogramme là qui nous montre tout simplement que le moteur est au régime de ralenti et que la traction n'est pas engagée je ne sais plus exactement comment il s'appelle non c'est pas LSGR LSGR il me semble que c'est sur les CC6500 et on fait le même essai sur le sens arrière ça fonctionne et on refait l'essai sur le sens avant ça fonctionne également ah oui j'ai oublié d'ailleurs de faire un truc j'ai oublié de mettre en fonction le compresseur donc voilà qui est fait nous allons maintenant tester le chauffage train alors je vais peut-être allumer les lumières sur les instruments donc vous voyez là tout à droite le voltmètre est sur 0 et donc c'est le voltmètre de la ligne de train pour alimenter les voitures et nous allons le tester en activant le chauffage train alors cette fois dans cette version là ce n'est plus le raccourci clavier il faut cliquer dessus avant on avait le raccourci Y et il n'y avait que ça maintenant si vous faites Y ça coupe le moteur donc maintenant le bouton est cliquable et nous vérifions et nous voyons nous avons une tension légèrement supérieure à 1500 volts donc c'est parfait le chauffage train fonctionne et on entend évidemment le régime moteur augmenter et nous pouvons arrêter le chauffage train alors on va éteindre l'éclairage j'en ai plus besoin donc l'inverseur est en avant et il est temps pour nous de quitter le dépôt tout simplement donc desserrage du frein direct puisque le frein automatique était déjà desserré la conduite générale est à 5 bar et on passe les premiers crans on va rouler à 15-20 km heure à peu près on repasse sur zéro on va tester le fonctionnement de la veille automatique en marche donc ça fonctionne et nous sortons donc du dépôt on va rouler comme ça jusqu'au prochain signal qui en toute logique devrait être un sémaphore on aperçoit sur notre droite une rame intercité de nuit on aperçoit sur notre droite une rame intercité de nuit il y a aussi un TGV un peu plus loin sur les voies de service mais je ne sais pas si on pourra le voir on dira un !!! Voilà la rame intercité de nuit, donc c'est une rame qui est sur la voie de service. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Et nous arrivons effectivement sur un sémaphore, donc nous marquons l'arrêt. Donc un seul feu, ce qui nous prouve qu'il s'agit bien d'un sémaphore. Donc on marque l'arrêt, on réalimente la conduite générale et nous repartons. Donc c'est 15 km heure au franchissement, puis ensuite marche à vue. Et nous allons pouvoir accoster la rame. Et nous allons pouvoir accéder à la rame. Nous sommes dépassés par une BB7200 qui remorque une rame intercité de nuit, avec les Lunéas. Une rame intercité de nuit qui est exceptionnellement terminus à Marseille-Saint-Charles. D'habitude, c'est Blancard. Et donc notre train va assurer la correspondance. Alors je sais pas vers où, on va imaginer vers... Par exemple vers Nîmes ou Montpellier, mais exceptionnellement en traction diesel. Alors vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce format de vidéo qui est beaucoup plus court. Là on a quasiment terminé. Vous me direz dans les commentaires si ce format vous plaît de mettre en service et simplement de faire la mise en service et la manœuvre jusqu'à la gare. Si vous voulez que je refasse ça avec d'autres locomotives. Par exemple la 7200, pourquoi pas les TGV de PML3 et de AHS. La 68000 j'ai déjà plus ou moins fait, donc on va peut-être pas la refaire. Plus tard je pense que je le ferai avec la 26000. Il y a également la Z363, enfin même pas forcément des locomotives françaises. D'ailleurs toutes les locomotives qui ont un démarrage on va dire à froid. Je sais pas, ça pourrait être la BR185, la BR186, ce genre de choses. Donc dites-moi si ce style vous plaît ou pas. Et éventuellement je ferai ça avec d'autres locomotives. Alors on va s'arrêter. Et ensuite nous allons accoster la rame. On réalimente. On est un peu en retard par contre. Et bon c'est ça après quand on explique, quand j'explique forcément, forcément on perd un peu de temps. Oula, ouais. Un cran pour appuyer la rame. Et on serre. Alors l'inverseur en neutre. On s'assure qu'il n'y a pas de tension au niveau du chauffage train. C'est bon. Alors normalement il faut remettre la clé à l'agent chargé de l'attelage. Et nous allons maintenant procéder à l'attelage. Alors évidemment j'ai pas assez appuyé. Voilà, notre rame est attelée. Donc maintenant, on serre. On place l'inverseur sur zéro. On replace la clé de frein sur neutre. Je vérifie. Là c'est bon. On peut éteindre le compresseur. Et nous allons isoler le poste en fermant la boîte à levier. Puisque maintenant on peut le faire. Avant ça coupait le moteur. Donc fermeture de la boîte à levier. Nous allons maintenant passer en cabine 1. Si on y arrive. Voilà, c'est bon. Et je vais simplement ouvrir les portes. Donc nous ne remettrons pas en service de ce côté-là. Puisque on laisse ça au conducteur. Deux lignes. Nous allons quitter la locomotive. Et puis on va regarder rapidement notre rame. Donc douze voitures intercitées. Enfin corail intercité. Et nous allons tout simplement terminer la vidéo là-dessus. Alors ces voitures, je vous les ai fait découvrir dans la précédente vidéo. Avec la 72000 de Marseille à Martigues. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce nouveau petit format. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Et sinon. Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye geht Ahí 사람들이 ! Sous-titrage ST' 501